On commence à la cinquième ligne. Mais ça va Rabbi El Hazar ? La Gemara ici se rapporte sur une machloquette, est-ce qu'un liquide a de la Touma à Minatora ? Il peut recevoir de la Touma, oui ou non ? Et est-ce qu'il peut faire passer sa Touma à un aliment ou bien à un objet, oui ou non ? Donc on a vu là-bas dans cette machloquette-là que selon Rabbi El Hazar, Rabbi El Hazar disait que le liquide peut avoir de la Touma mais il ne peut pas la faire passer à un aliment. Donc un aliment de la viande qui toucherait par exemple un liquide amé, cette viande-là ou ce fruit-là sera taor. Mais le liquide lui-même, il peut recevoir de la Touma pour être lui-même tamé. Là-dessus, la Gemara demande Donc à la cinquième ligne, est-ce que Rabbi El Hazar pense que des liquides peuvent avoir de la Touma sur terre ? Rabbi El Hazar pourtant dit dans une braïta, il n'y a strictement aucune Touma pour des liquides. Teda, sache-le, chez Arei, car on voit dans une Mishnah qui dit que Rabbi El Hazar a témoigné à l'El Kamta D'Khan, que la Toutrelle qui s'appelle El Kamta, elle est pure, on peut la manger. Et ça n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse. Ve'al, deuxièmement, c'est là où on va toucher la preuve, Mashkin Bet Mit Bachaya, D'Khan, les liquides qui se trouvent dans la Hazara, dans la cour du Bet Amikdash, c'est la Hazara, là où il y a le sang, et là où il y a le sang, et les eaux qui servent à laver les corbanotes, les entrailles des corbanotes, ces liquides-là, l'eau et le sang, D'Khan, ils sont purs. Donc tu vois de là, qu'en principe, toute la Touma des liquides n'est que Midir Abbanan, c'est pour cela qu'afin de ne pas multiplier la Touma dans la Hazara, les Chachamim ont décidé qu'il n'y a pas là-bas de Touma. Donc tu vois de là que Minatora, il n'y a aucune Touma pour des liquides. Comment est-ce que Rabbi El Hazar nous a dit que des liquides ont de la Touma Minatora ? Rabbi El Hazar avait dit que ça ne peut pas faire passer la Touma, mais le liquide lui-même a de la Touma. A Nihal et Shumuel, ça va bien selon Shumuel, D'Amar, D'Khan, Miletamet ou Matahirim. Shumuel a compris que quand Yasséber, 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 Yasséber a témoigné que les liquides dans le bâton, dans la Hazara sont purs, ce n'est pas qu'ils sont purs eux-mêmes, c'est que D'Khan, ils sont purs, Miletamet ou Matahirim, de ne pas rendre Tamé plus que ça. Donc là, je pourrais comprendre, rendre Tamé autre chose, c'est Midir Abbanan, dans la Hazara c'est Taur. Mais pour être lui-même Tamé, on n'a pas purifié ça dans la Hazara puisque c'est une Touma Minatora, on ne pourrait pas la purifier dans la Hazara. Donc ici, ça va bien. On comprendra que Rabi Al-Azara, effectivement, il peut penser que les liquides ont de la Touma eux-mêmes et tout ce que Rabi Al-Azara a dit qu'ils n'ont pas du tout de Touma, c'est pour la faire passer à autre, à d'autres aliments. A Valtouma, mais eux-mêmes peuvent avoir de la Touma, donc les liquides de la Hazara, Shapir, ça va bien. Ça va bien que Rabi Al-Azara, il n'y a pas de contradiction, il peut penser qu'eux-mêmes ont de la Touma, mais simplement, ils ne la font pas passer plus que ça. Et là, les Ravs d'Amar, mais Ravs qui n'est pas d'accord avec Shmuel, et qui lui, il comprend dans le témoignage de Rabi Al-Azara, que c'est pur complètement, les liquides de la Hazara sont totalement purs. Maï Kale-Amar, qu'est-ce qu'on va dire ici ? On aura une contradiction dans Rabi Al-Azara. Ici, il dit qu'il n'y a pas de Touma pour les liquides, et en haut, on a vu que Rabi Al-Azara disait que les liquides eux-mêmes ont de la Touma, Minatora. Elle répond à la Gmar, à Ravs d'Amar, à Ritraq, à Khada. Quand Rabi Al-Azara a dit, dans la Braïta tout en haut, on avait vu dans la Braïta en haut, en réalité, peut-être qu'il aurait fallu commencer au tout début du DAF. Là-bas, on a vu, Svek Mashkin Li Tameh, si j'ai un doute sur un liquide, s'il est Tameh ou pas, Tameh. Dans le doute, il est Tameh parce que c'est un suspect de la Torah. Les Tameh Akherim, Taur. Mais pour rendre Tameh autre chose, je dis dans le doute que c'est Taur. Livrez Rabi Al-Azara, il dit aussi comme Rabi Al-Azara. Donc ici, Rabi Al-Azara, tu vois qu'il pense comme Rabi Al-Azara, que le liquide lui-même s'attume à Minatora. Dans le doute, je dis que c'est Tameh. Mais pour rendre d'autres Tameh, c'est Midar Abanad. Dans le doute, je dis que c'est Taur. Or, Rabi Al-Azara, on vient de voir qu'il pense, on vient de voir que Rabi Al-Azara, il pense, selon Rav, qu'il n'y a strictement qu'une Tuma pour des liquides. Donc comment est-ce que Rabi Al-Azara a pu dire aussi, comme Rabi Meir, que dans le doute sur la Tuma du liquide lui-même, c'est Tameh. Non, ça devrait être Taur. C'est un safèque Midar Abanad, puisque Minatora, il n'y a strictement aucune Tuma. Répond à la Gemara, non, Rabi Al-Azara ne se rapporte pas sur toutes les paroles de Rabi Meir, il ne se rapporte que sur la fin de ces paroles. Là où Rabi Meir a dit quand tu as un doute si le liquide a rendu Tameh un aliment, tu diras dans le doute que c'est Taur. Et Rabi Al-Azara est d'accord avec lui. Mais sur les premières paroles de Rabi Meir que quand j'ai un doute sur le liquide lui-même, c'est Tameh, Rabi Al-Azara n'est pas d'accord. Lui, il pense que non, même sur le liquide lui-même dans le doute, Tameh, parce que tout Satouma n'est que Midera. Dans le doute, tu peux dire que c'est Taur. Demande à Gmarave à Kidvarav Kehama de Nefiché. Pourtant, on a vu ici Rabi Al-Azara au mer Kidvarav, on avait vu dans les paroles de Rabi Al-Azara en haut. Rabi Al-Azara a dit comme ces paroles de Rabi Meir, donc c'est au pluriel, comme toutes les paroles de Rabi Meir, il est d'accord. Il est d'accord que donc le liquide lui-même dans le doute, il est Tameh, parce que son Satouma, c'est une Touma Minatora. Donc finalement, selon Rab, on a une contradiction dans Rabi Al-Azara. En haut, il a dit comme Rabi Meir que Satouma est Minatora. Ensuite, on a vu, après on a vu qu'il disait qu'il n'y a aucune Touma pour des liquides. Selon Rab, ça veut dire que même le liquide lui-même est Taur. Ça se contredit. Ve-Hot, deuxièmement, demande à Gmarah, ne me dis pas que Rabi Al-Azara ne s'apporte que sur la fin des paroles de Rabi Meir, que pour rendre Tamé, d'autres, dans le doute, tu diras que non, c'est à Taur. Pourtant, on a vu dans la baréta Ve-Henéa Rabi Al-Azara au mer qui te va Rab. Et de même, Rabi Al-Azara disait comme les paroles de Rabi Meir. Donc, on comprend de là complètement comme Rabi Meir que dans le doute sur le liquide lui-même, c'est Tamé. Pour rendre des autres Tamé, c'est Tamé. Donc, si tu me dis que dans le doute sur le liquide lui-même, c'est Tamé, ça veut dire que c'est un safèque de la Torah. Donc, lecture de Rav qu'il n'y a aucune Touma de liquide dans l'Azara, même pour eux-mêmes. Ils sont théorimes. Donc, si tu me dis qu'ils sont théorimes, c'est qu'ils n'avaient pas de Touma Minatora. Tout leur Touma n'était que Miderabana. Dans l'Azara, c'est Taor. Ça contredit les paroles de Rabi Al-Azara qui avaient été d'accord avec Rabbi Meir que dans le doute sur le liquide, je dis que c'est Tamé parce que ça fait que Minatora. Donc, tu vois que la Touma d'un liquide, elle est Minatora. Si elle est Minatora, on ne peut pas la purifier dans l'Azara. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Touma dans l'Azara. Ne me fais pas de problème. Quoi ne me fais pas de problème? La Torah dit que c'est Tamé. Donc, c'est une contradiction selon Rav dans Rabbi Al-Azara, Kasha. La Gemara reste là-dessus en Kasha. La Gemara reprend maintenant les paroles de Rav lui-même. Rav avait dit Les liquides dans l'Azara sont purs. Sont purs complètement. Ou Shmuel avait dit non, ils sont purs, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas d'autres Tamé. Mais même dans l'Azara, les liquides comme le sang et l'eau ont de la Touma pour eux-mêmes. La Gemara explique maintenant les paroles de chacun. Rav qui dit que c'est pure complètement. Il pense Toute la Touma des liquides en général n'est que Mide Rabbanan. Minatora, un liquide n'est jamais Tamé. Et donc, Quand est-ce que les Chachamim ont décrété de la Touma sur les liquides, c'est qu'en général. Mais dans l'Azara, pour ne pas qu'il y ait trop de Touma là-bas, les Chachamim n'ont pas décrété de la Touma sur les liquides. Là-bas, tout est à Or. Même le liquide lui-même, selon Rav. Shmuel lui par contre a dit que quand on dit que c'est à Or dans l'Azara, on veut dire que c'est à Or pour ne pas rendre d'autres Tamés. Mais le sang ou l'eau, eux-mêmes, ont hui de la Touma même dans l'Azara s'ils ont touché de la Touma, évidemment. Donc, qu'est-ce que pense Shmuel et qu'à Zavar, il pense La Touma des liquides eux-mêmes, c'est Minatora. Donc ça, c'est de partout. Il n'y a rien à faire, même dans l'Azara. Par contre, les Tamés des Rabbanans pour rendre Tamés d'autres, c'est une Touma comme des Rabbanans en général. Et donc, quand est-ce que les Chachamim ont décidé cette Touma-là, c'est qu'en général, ailleurs, dehors, mais dans le Bet Hamiglas dans l'Azara, le Gazour, les Chachamim n'ont pas décrété la base de la Touma. Quel Touma ils n'ont pas décrété sur les liquides dans l'Azara, c'est que la Touma de rendre d'autres impurs. Mais qu'eux-mêmes soient impurs, il n'y a rien à faire, c'est de la Torah. Donc, les liquides, même de la Azara, peuvent devenir impurs s'ils ont touché de la Touma. Par contre, ils ne vont pas rendre d'autres impurs parce que là, les Chachamim n'ont pas décrété. Toutes ces Touma de rendre d'autres impurs n'ont pas décrété selon Rabi Al-Azara et les Chachamim ne l'ont pas décrété dans la Azara. Amal et Ravouna Bar-Chinéna l'ébré. Ravouna Bar-Chinéna dit à son fils qui aïlat les Kamènes de Raphapa. Quand tu viendras devant Raphapa, Ramile pose-lui une contradiction. Est-ce que Shmuel pense que les liquides de la Azara sont purs pour ne pas rendre d'autres impurs ? Mais eux-mêmes ont huit de la Touma. Comment est-ce que Shmuel a pu dire une chose pareille ? Je pourrais lire sur cette histoire-là le passeux qui dit De la viande qui touche toute Touma ne sera pas mangée. Donc tu vois que si le liquide s'appelle Tamé, si le liquide lui-même il est Tamé, tu es en train de me dire que le liquide lui-même il est Tamé, il ne rend pas d'autres Tamé. S'il est Tamé, la viande qui le touche doit être interdite comme le passe-tout nous dit. La viande évidemment de Corban qui touche n'importe quel Tamé donc l'eau est inclue dedans, cette viande ne sera pas mangée ? Comment est-ce que tu peux dire que l'eau a de la Touma mais elle ne la fait pas passer ? Ça devrait faire passer selon ce passe-tout qu'à la viande. A Marav Jishabiré de Ravidi répond l'Agmara de même qu'il en est pour le quatrième descendant de Touma à propos du Kodesh. Dans les Corbanotes, on tient que ça peut descendre jusqu'au quatrième degré descendant de Touma. Donc, il y a la Touma elle-même, il y a par exemple le cadavre, le reptile. Il a touché un aliment qui a touché un deuxième, qui a touché un troisième. Le quatrième, il est encore Tamé. Le quatrième, il est aussi interdit. Et, il ne fait quand même pas un cinquième. Donc, tu vois que pas tout ce qui est Tamé rend Tamé. Donc, ici aussi, ne me demande pas à mettre ces cris dans le passe-tout que la viande qui a touché tout Tamé, elle est interdite. Non ? Tu vois bien que si la viande a touché le Révii, le quatrième degré, elle n'a pas de problème cette viande-là. Donc, pareil, quand elle a touché un liquide, elle n'aura pas de problème. Malgré que le liquide lui-même peut être Tamé Minatora. Mat Kifla Ravashi. Ravashi n'est pas d'accord avec cette comparaison avec le Révii. Ravashi dit Révii, Kodesh, le Ikret Tamé. Le quatrième descendant de Touma, on n'a jamais vu qu'il s'appelle Tamé. Il est interdit, oui, mais le nom de Touma, la définition de Touma, on ne lui a pas donné. Donc, quand la Torah dit de la viande qui touche tout Tamé, ça ne concerne pas le Kawa a touché le Révii, le quatrième. Non, ici, la viande ne sera plus interdite. Tandis que Ikret Tamé, les liquides par contre ici, eux-mêmes, s'appellent Tamé. Ils s'appellent Tamé dans le Passouk. Donc, comment tu me dis qu'ils ne font pas passer la Touma plus loin alors que j'ai un autre Passouk qui me dit que la viande qui touche tout Tamé, elle est interdite. On devrait dire que non, ça nous contredit. Voilà, elle a touché ce liquide et elle est interdite. Comment tu me dis que le liquide ne fait pas passer la Touma plus loin, ça devrait faire passer la Touma. Par exemple, la viande. Kashiya, on reste en Kashiya. Comment est-ce qu'on peut dire que comment est-ce qu'on a vu si la marlokette entrera avec Shumuel s'il y a de la Touma pour un liquide mais il n'aura vu ou non. On a un Passouk très clair qui dit Donc tu vois que évidemment dans un cas où ça touchait la Touma. Donc tu vois ici très clairement qu'un liquide peut être Tamé, Minatora. Comment est-ce que Rav a pu dire que les liquides n'ont pas du tout la Touma, Minatora? Répond la Guimara ce Passouk-là ne parle pas du tout de Touma. Ma Yitma qu'est-ce que ça veut dire que ça devient Tamé? C'est pas que ça devient Tamé. Yitma ça veut dire Ercher. Ça veut dire comme ça. Le Passouk-il nous dit si le récipient impur il contenait il y avait dans ce récipient-là un aliment cet aliment-là devient impur à condition qu'il a touché un liquide avant. Dans ce cas-là Yitma dans ce cas-là le fruit devient Tamé pourquoi? Parce qu'il avait touché auparavant un liquide rien à voir avec la Touma du liquide. C'est une alakha générale de Ercher Touma qui me dit qu'un fruit ne peut recevoir de la Touma qu'à condition qu'il est en contact avec un liquide. Si ce fruit-là n'a jamais touché un liquide il n'aura jamais de la Touma. Donc ce Passouk quand il me dit tout liquide sera Tamé c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le Passouk. non, c'est le fruit qui a touché tout liquide le fruit il est Tamé parce qu'il a touché un liquide auparavant. Donc ça se rapporte sur le début du Passouk qui parle des aliments et là-dessus la Torah nous ajoute que ces aliments-là en question sont Tamés parce qu'ils ont touché un liquide. On l'apprend déjà du début du Passouk tout aliment qui sera mangé et qui a touché un liquide il peut recevoir de la Touma. Pourquoi cette répétition en disant de même tout liquide il peut être marchir il peut rendre le fruit apte à recevoir de la Touma. Il m'a fallu deux psukim un pour de l'eau qui est détachée et un pour de l'eau qui est encore attachée. De l'eau attachée ça veut dire de l'eau qui est encore dans sa rivière dans la source dans la mer ça les deux aussi bien l'eau qui a été puisée que l'eau qui est encore sur la terre les deux peuvent être marchir un fruit à recevoir de la Touma. Peuvent préparer un fruit à recevoir de la Touma. J'ai besoin de ces deux psukim là. Si on n'avait eu que le cas de l'eau puisée j'aurais dit qu'ici il a donné de la considération à l'eau en la cuisant. C'est pour ça que ça peut être marchir ça peut préparer un fruit à recevoir de la Touma. Aval et si on avait eu que l'eau qui était sur terre j'aurais dit ça ça peut préparer le fruit à recevoir de la Touma. Puisque elle est encore sur sa place sur sa première place sa place d'origine alors c'est encore de l'importance. Aval de l'eau qui était déplacée qui était épuisée qui s'est détachée de la terre et ma l'eau je crois qu'elle a perdu son importance donc elle ne peut plus préparer un fruit à recevoir de la Touma. C'est pour ça que j'ai besoin de ces deux psukim là mais pas que l'eau elle-même a de la Touma. Tashma encore une preuve un pasteur qui dit clairement Donc on voit d'ici ici on aura une preuve au contraire qu'il n'y a pas de Touma pour les liquides. Répond la Gemara Qu'est-ce que ça veut dire sera Taor ? C'est l'homme qui s'est trempé dans ce puits là il sera Taor mais pas que l'eau lui met l'eau même n'a pas de Touma. C'est pas ça ce que le pasteur nous dit. Donc finalement on reste en est-ce que l'eau peut recevoir de la Touma ou non ? Est-ce que de l'eau qui est épuisée elle peut préparer un fruit à recevoir de la Touma en touchant le fruit ? Non seulement c'est pur donc ça ne reçoit pas de Touma et la chaîne marchirine mais mieux que ça encore ça ne peut même pas être marchir ça ne peut même pas rendre un fruit apte à recevoir de la Touma. Donc tu vois que de l'eau détachée de la terre de l'eau puisée ne peut plus préparer un fruit à recevoir de la Touma. Contrairement à ce qu'on a dit qu'aussi bien si c'est de l'eau sur la terre que de l'eau détachée on avait dit dans tous les cas ça peut préparer le fruit à recevoir de la Touma. Ici on voit que non on voit que l'eau de la Zara ne rend pas un fruit apte à recevoir de la Touma c'est la preuve que Minatora de l'eau qui est épuisée n'est pas capable de préparer un fruit à recevoir de la Touma. Répond ça ne se rapporte pas sur les eaux les liquides dont on parle c'est le sang le sang qui se trouve dans la Zara ne peut pas rendre un fruit apte à recevoir de la Touma malgré qu'en général le sang est considéré comme un liquide qui veut préparer les fruits et les aliments à recevoir de la Touma. D'où je sais que le sang d'un corbat ne peut pas être marchir ne peut pas préparer un fruit à recevoir de la Touma comme il est dit. La Torah dit sur terre tu vas le verser comme de l'eau donc la Torah elle parle d'un corban pasou etc. toute une histoire mais en tout cas la Torah dit la Torah elle fait une comparaison entre le sang et l'eau maintenant ce que j'apprends de là-bas ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir que un sang qui est versé à terre comme de l'eau c'est lui qui est marchir c'est lui qui est comme de l'eau et qui est marchir un fruit à recevoir de la Touma on tourne la page par contre un sang qui n'est pas versé à terre comme de l'eau lui ne peut pas être marchir donc un sang de corban il n'est pas versé à terre il faut le jeter sur le misbéar lui il est exclu des sangs classiques qui eux sont versés à terre lui ne l'est pas on ne le verse pas par terre et donc ce sang là qui n'est plus comme de l'eau lui n'est pas marchir c'est pour ça qu'on a dit que le sang de la Zara n'est pas marchir mais l'eau de la Zara il n'y a pas de problème ça peut être marchir même si c'est puiser autre objection qu'est-ce que tu me dis que chaque sang qui ressemble à de l'eau qui est versé par terre peut être marchir sinon non voilà j'ai un exemple c'est le sang qui sort qui sort après après le jet de sang pendant la Shrita après que l'âme de la vache ou de la bête est sortie il y a maintenant du sang qui sort petit à petit et qui est ça fait c'est plus le sang de la vie c'est le sang qui circule dans les veines ce sang là il est versé comme de l'eau on n'a pas le jeté au misbéar au contraire il n'est pas soude pour le misbéar il faut le sang de la vie à jeter au misbéar c'est ça ce qu'on offre à Hachem mais le sang qui sort ensuite il n'est pas soude pour le misbéar donc il est versé comme de l'eau et malgré tout ce sang là n'est pas marchir alors qu'il est versé comme de l'eau donc comment tu me fais tes comparaisons c'est un sang qui ne s'appelle pas un liquide du tout et qui rien à voir avec le corban jamais il est marchir donc il n'y a pas de preuve de là-bas on a pour d'autres raisons pour d'autres raisons on a une alaha qui dit ce sang là qui sort après la vie n'est plus marchir des fruits à recevoir de la Touma mais en principe on garde notre comparaison à dire un sang qui est versé comme de l'eau il est marchir un sang qui est jeté au misbéar n'est pas marchir c'est la raison pour laquelle le sang dans la Hazara n'est pas marchir mais l'eau est oui marchir comme on a dit l'eau même puisée c'est marchir dont c'est ça que le sang dont c'est ça que le sang qui sort après la vie n'est pas marchir jamais donc tu vois un sang avec lequel la vie de l'âme sort est appelé d'âme mais un sang qui n'est pas le sang de la vie qui n'est pas le sang avec lequel l'âme sort il ne s'appelle pas du tout un sang donc il n'est jamais marchir donc ce sang là il n'est jamais marchir même s'il est versé à terre pour une autre raison pas parce que c'est un sang de Corban mais parce que c'est un sang qui n'est jamais marchir le sang du Corban lui il n'est pas marchir parce que parce que c'est pas versé à terre c'est un sang qui est gardé pour le jet au misbéar mais sinon mais sinon un sang qui peut lui être versé par terre et bien il peut lui être marchir c'est vrai qu'il faut le couvrir des fois pas dans les béhémotes mais des fois il faut le couvrir dans les chayotes les bêtes sauvages et les oiseaux en tout cas un sang qui est versé à terre il est marchir de l'eau même puisée c'est marchir un sang de Corban qui n'est pas versé à terre n'est pas marchir un sang qui est devenu tamé donc déjà rien qu'on s'arrête là on entend que le sang peut être tamé donc un sang tamé donc c'est déjà une objection contre Rav qui a dit il n'y a pas de Touma dans la liquide du tout ici tu entends le sang est tamé il a été jeté il a été jeté sans savoir que c'est interdit ou sans savoir qu'il est tamé le Corban est valable a été agréé mais s'il a fait volontairement le Corban n'est pas bon donc tu vois qu'il y a un sang qui est tamé c'est une objection contre Rav qui a dit il n'y a pas de Touma dans la liquide répond la Gemara ce sang a été tamé comment ça se fait qu'il est tamé pourtant on a dit que si toute la Touma des liquides n'existe pas dans la Hazara ici on est en train de parler de la Hazara on est en train de parler d'un Corban répond la Gemara au-delà que Rabiossi Beniozer et Shtereda cette Touma n'existe pas dans la Hazara donc Rav a raison de dire qu'il n'y a pas du tout de Touma dans la liquide Minatora simplement cette varieta la pense contre Rabiossi Beniozer qui a dit que si la Touma n'existe pas dans la Hazara cette varieta pense qu'il y a eu une Touma de sang dans la Hazara Tashma Alma Atitmeraté encore une preuve Alma Atitmeraté le titre c'est ce que le coin portait sur son front ça s'appelait le titre et il avait une force spéciale d'agréer des carbonates psoulim il faisait passer les carbonates psoulim qu'ils soient cachés qu'ils soient valables ils montent en haut correctement Alma Atitmeraté qu'est-ce que le titre est capable comme psoul de rendre cachère de faire passer à la dame vers la bassar vers la chélev chez Nitma ça fait passer un sang tamé ou bien de la viande d'un corban tamé ou bien des graisses d'un corban tamé dans tous les cas aussi bien que aussi bien c'est encore moins que c'est ça veut dire c'était complètement contre lui ou volontairement aussi bien pour un corban yachid d'un particulier qu'un corban communautaire dans tous les cas le titre vient et il fait agréer ce corban malgré sa touma tu vois de là qu'il peut y avoir une touma sur du sang c'est bien objecté Rav qui a dit il n'y a aucune touma dans les liquides répond la gemara midera banane cette touma n'est que midera banane et elle existe dans l'Azara contre Rabiossi Benazer Ishtereda qui pensait que si ce n'est qu'une touma d'Azara banane elle n'existe pas dans l'Azara cette vraie ça pense que ça peut exister Tashma encore une preuve toujours avec le titre il est écrit le Aaron va supporter les fautes des corbanotes il va pardonner en fait les fautes des corbanotes de quel avérat de quel péché il s'agit ici il m'a vu une pigoule s'il vient pardonner sur les fautes de pigoule plutôt dire que les rendre cachère avec Barnema le Yeraté on n'a pas tout qui dit clairement sur le pigoule qui est donc la viande interdite la viande à Corban interdite à cause d'une mauvaise pensée la Torah dit dessus le Yeraté c'est pas valable il n'y a rien à faire même le Titz même à Aaron il n'y a rien à faire si le Titz il vient faire passer une faute de notare un corban qui son temps est passé on n'a pas tout qui dit non il n'y a rien à faire ce corban là il ne sera plus compté parmi les bons corbanotes donc il n'y a rien à faire même le Titz c'est pas ça que le Patsuk vient dire à Aaron ici quand il vient pardonner il vient pardonner la faute de Tum puisqu'on a trouvé quelque part que la Tum on peut quand même la faire passer dans le cas d'un corban communautaire on a dit que si tout le Tib il est tamé alors on peut faire un corban même de Tum puisqu'on a trouvé quelque part qu'il y a moyen d'accepter la Tum même le corban même de Tum et bien le Titz de Aaron il vient aussi faire passer en général la Tum il vient faire passer la Tum n'est-ce pas qu'il s'agit de la Tum du sang donc tu vois encore une fois qu'il y a de la Tum pour un sang non c'est pas le sang ici il s'agit de la Tum c'est la poignée de farine que le Cohen prend d'une frante de farine ça ça peut lui recevoir de la Tum et ça c'est un corban qui est cachère grâce au Titz de Aaron malgré Satouma Tashma encore une preuve une preuve d'un passouk du prophète Chagai Chagai est revenu au deuxième Betamikdash il faisait partie des derniers Nevi qui est revenu au deuxième Betamikdash et il voyait que les koanim n'étaient pas compétents il voulait les vérifier il voulait les tester il voulait les tester est-ce qu'ils connaissent bien la route de Tum ou bien ils les ont oubliés avec l'exil de Babel et donc il leur a posé la question suivante que dites-vous du cas du cas suivant où on a quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé avec lui un homme qui porte c'est de la viande de Tum pas Kodesh de Corban Kodesh de Tum la Tum elle s'appelle aussi Kodesh parce qu'elle est aussi écartée le Kodesh en général il s'appelle Kodesh parce qu'il est écarté de tout le monde pour Sakdusha et des fois on appelle même de la Tum on appelle Kodesh parce qu'elle est aussi écartée de tout le monde et voilà qu'un homme a une souris morte Biknaf Bigdo sur le coin de son vêtement voilà excusez-moi mais c'est le cas il a de la Tum sur le coin de son vêtement et avec cette souris morte il a touché le pain et un plat cuit et du vin et de l'huile donc chaque chose a touché l'autre c'est la Tum qui a touché le pain le pain qui a touché la Tum donc qui était le premier il a touché ensuite un plat un plat cuit c'est le deuxième et ensuite le vin c'est le troisième et l'huile c'est le quatrième ou tout autre aliment à Yigdash est-ce que encore une fois Yigdash ça veut dire est-ce qu'il sera interdit est-ce qu'il devient tamé les koanimes ont répondu et ont dit non et le quatrième n'est plus tamé et Rav a dit comme tout le monde ici le devine les koanimes se sont trompés on sait bien tout celui qui a vu les deux derniers d'Apim il sait bien il est plus compétent même que ces koanimes et c'est bien qu'il y a oui le quatrième descendant de Touma est interdit en ce qui concerne les korbanotes donc les koanimes en fait ils se sont trompés en croyant que ce dernier aliment qui était le quatrième il est permis donc les koanimes se sont trompés donc ici on voit que la Touma elle peut passer même avec du vin et de l'huile c'est une contradiction c'est une oui une contradiction dans Rav Rav a dit que les liquides ne font pas passer la Touma n'ont même pas de Touma ici on voit que Rav a dit les koanimes se sont trompés la Touma est passée par le vin et l'huile donc c'est une contradiction dans Rav répond l'agmara Midi sur qui on est en train sur qui on est en train maintenant de raisonner sur qui on est en train d'objecter sur Rav lui-même Rav il enseigne non pas Mide Bacchaya mais Mide Bacchaya il y a une différence entre Mide Bacchaya avec tête et Mide Bacchaya avec Dalet avec tête ça vient du mot Tvakh Shrita le sang ou l'eau qu'il y avait à l'endroit où on s'occupait de la viande des corbanotes pour les nettoyer ça s'appelle Bacchaya ces liquides-là n'ont pas de Touma c'est comme ça que Rav a enseigné Bacchaya Bacchaya c'est eux qui n'ont pas de Touma du tout mais des liquides de Mad Bacchaya Mad c'est le Mizbeach ont hui de la Touma donc l'eau et le vin pardon le vin et l'huile qui montent au Mizbeach sont des liquides qui peuvent avoir de la Touma et donc on n'a plus d'objection Rav il tient que l'eau et le vin n'ont pas de Touma pas l'eau et le vin l'eau et le sang n'ont pas de Touma mais l'huile et le vin ont hui de la Touma c'est pour ça que quand les Kohanim ont été interrogés est-ce que l'huile et le vin finalement ils vont arriver à une dernière Touma oui ou non les Kohanim ont dit non ils se sont trompés parce que l'huile et le vin font passer la Touma et même un Révi un quatrième degré descendant de Touma il est interdit en ce qui concerne les Corbanotes pour la Touma on n'a pas de Révi on n'a que le Shlichy c'est que le troisième descendant qui peut encore être interdit pas plus que ça mais en ce qui concerne les Corbanotes même le Révi est interdit et c'est ça l'erreur des Kohanim on n'a plus de contradiction dans Rav Rav lui il tient effectivement que l'huile et le vin ont de la Touma mais l'eau et le sang selon Rav sont des liquides qui n'ont pas du tout de Touma qui n'a plus on n'a plus Merci.